Salut! Je fais une vidéo aujourd'hui faire suite aux témoignages de Benoît Giroir. Donc, mon nom c'est Mélanie, j'ai la boutique Terra Nature avec mon copain et mon associé. Terra Nature, c'est une boutique écologique qui a ouvert en 2019 à Lachute. Nous, on offrait du vrac. On est aussi une savonnerie artisanale, donc on fabrique aussi des produits naturels. On offrait aussi des ateliers de permaculture, de savonneries, de pôles urbaines, de jardins biologiques, etc. Donc, nous, quand c'est arrivé, c'était un petit peu après Noël, donc on avait eu, la première année, c'est toujours un petit peu plus difficile, mais vers la fin de l'année 2019, ça allait très bien, puis on avait eu vraiment un très, très beau Noël. Donc, nous, vu qu'on a commencé, dans le fond, nous, on était une entreprise sans dette, donc on a mis tous nos fonds, 20 000 $ dans le fond, en inventaire, en partant avec les meubles, pour démarrer Terra Nature. Donc, après Noël, juste avant le COVID, nous, on a réinvesti beaucoup d'argent pour enflouer la boutique, pour la nouvelle année qui s'en venait, ça allait bien. C'est sûr que c'est un temps un petit peu plus creux, comme pour toutes les boutiques de vente au détail après les fêtes. Donc, quand le COVID est arrivé, c'était quand même très stressant. On avait juste une boutique physique, on n'avait pas encore de boutique en ligne, c'était dans nos projets, mais on avait juste commencé, on n'avait pas du tout rentré des produits, etc. Donc, quand la boutique, quand le COVID est arrivé, on a dû se grouiller, partir la boutique en ligne en flèche, parce que puisqu'on est une entreprise enregistrée, on n'avait pas le droit à des programmes d'aide. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais rentrer plus de 500 produits en ligne, c'est très long. Ça a été stressant. Pendant au moins trois semaines, on a eu zéro revenu jusqu'à temps qu'on soit capable de lancer la boutique en ligne. Par la suite, on a vu qu'il y avait des aides comme des prêts. Pour nous, il y en était vraiment hors de question de s'endetter pour continuer à faire rouler l'économie. On a toujours voulu être une entreprise « debt-free », puis ça en était vraiment hors de question. Toutes les autres programmes, ça ne s'appliquait pas à nous. Donc, pour nous, les mesures, ça a fait en sorte qu'on a dû piger dans l'argent pour survivre, payer les paiements, payer les paiements de la boutique, etc., qu'eux, ils n'ont jamais arrêté. Donc, pour nous, ça a été vraiment un gros coup. Ensuite, quand on a réouvert, qu'on a eu le droit de réouvrir, on a réouvert, mais on était tellement exténués. On a réouvert avec une plus petite horaire. C'est certain qu'on avait une perte de revenu, c'était différent. Ensuite, quand on a eu les masques obligatoires, puis qu'on voyait comment ça s'en allait avec les mesures gouvernementales, on s'est dit « non, 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 on ne veut pas jouer à la police, puis quelle sorte d'avenir que c'est pour le commerce de détails. » On trouvait que c'était vraiment un dur choix. On a décidé de fermer la boutique finalement en juillet environ. On continue par contre en ligne. Donc, on survit, on essaye de faire notre mieux pour que ça continue. On a des belles valeurs. C'était un beau projet dans ma ville natale. Je voulais amener quelque chose de nouveau, un petit renouveau, quelque chose d'écolo. C'est ça. Nous, on trouve que les mesures sont vraiment déconnectées de la réalité. On est une entreprise qui a tombé un peu entre les craques du système. Il y en a probablement d'autres. Donc, voilà. Merci.